Gaspard Proust, bonjour Gaspard ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? J'imagine que vous avez fait la fête toute la nuit là ? Ah bon, pourquoi ? Trump a refait un asso sur le Capitole et ce coup-ci il laisse ça marcher ? Le bus d'une sortie culturelle de zadistes a fini dans un ravin ? Non, 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 c'était le Martin Luther King Day hier ! Le Martin Luther King Day ! Absolument ! Écoutez Dimitri, moi je suis pas très fast-food, alors les dernières recettes de chez Burger King, ça m'intéresse pas des masses ! Rien à voir avec les burgers, d'ailleurs j'ai comme l'impression qu'il doit pas faire partie de vos icônes Martin Luther King, vous vous trompez ! Moi les mecs qui montent sur une tribune, qui attrapent un micro pour dire à la foule « Hier j'ai fait un rêve, moi j'appelle pas ça un leader inspirant mais un déséquilibré narcissique, pardon mais si t'as envie de raconter tes rêves, note-les dans ton journal intime où va voir un psy ! » En tout cas maintenant que vous le dites, moi qui étais pas au courant de cette fête, sans doute très nécessaire et citoyenne, je me dis que c'est pas très cool d'accueillir Marion Maréchal le lendemain de ce fameux Martin Luther King Day ! Mais pourquoi donc ? Parce que j'imagine qu'hier reconquête allouait la Bellevilloise pour fêter l'événement, si je suis pas trop mauvaise analyse politique à mon avis à reconquête, il y a bien deux icônes auxquelles tu touches pas, c'est le couscous vegan et Martin Luther King. Et en plus ils ont dû en profiter pour fêter le nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Bah le nouveau gouvernement c'est quand même un gouvernement très très à droite, pour pas dire totalement identitaire. Attends, le gouvernement Attal c'est un gouvernement identitaire ? Bah vous évidemment, vous avez pas remarqué le petit détail qui fait toute la différence. Lequel détail ? Bah Dimitri, dans le gouvernement Attal, tous les ministres, je dis bien tous sans exception, sont français. Je veux dire, non mais c'est quoi le signal qu'on veut envoyer aux cotisants de SES Méditerranée aux auditeurs de Radio France ? À un moment, il faut savoir remettre l'archet au milieu de la choucroute. Que la France serait un pays peuplé de français qui parlerait le français ? Ce fascisme contemporain n'a décidément plus de limites. Mais bon, je dois être le seul à avoir remarqué ce truc, parce que même Mediapart est passé à côté. Ah bah vous consultez Mediapart maintenant vous ? Oui, depuis que j'ai appris comment ils se sont choisis le nom, moi ça m'a touché. Ah bah tiens oui, expliquez-nous comment. En fait, à la base, comme ils n'avaient pas un rond avant de s'installer dans l'onzième, ils se donnaient rendez-vous dans l'appart d'un mec qui s'appelait Medi. Du coup, en hommage, ils ont gardé le nom, Mediapart. Je ne suis pas sûr de la... Bon bref, parce que... Parlons d'intimité. Je trouve ça marrant. Oui, c'est très drôle. Trois heures de travail quand même. Je vous en prie, enchaînez. Avez-vous lu cet entretien croisé dans le JDD entre Jordan Bardella et Marine Le Pen ? Marine Le Pen déclare qu'en cas de victoire à la présidentielle, elle nommerait Jordan Premier ministre. Et là, c'est la photo qui vous a marquée. Oui, vous avez vu cette photo. On voit les deux loustiques en pleine discussion. Le regard énamouré, assis sur une commode avec Marine en mini-jupe qui remonte à max. Comme ça, franchement, j'ai vu la photo. Je me suis dit, pour le coup, Brigitte et Macron, ils nous auront fait des petits au moins dans le domaine de la com. Le RN ne cesse de reprocher à Renaissance de leur piquer des idées. Tu vois qu'avec cette photo, le RN ne se gêne pas pour pomper un peu la macronie. Ah, vous avez vu ça. Honnêtement, quand tu vois la photo, comme dirait Mika, la Castafior libanaise, tu sens qu'il y a une vraie complicité. Et en même temps, ce qui est vraiment super beau, c'est que tu imagines que ça pourrait dégénérer très vite en stage de plomberie ou de prospection pétrolière du string. Je ne suis pas sûr qu'il ait tout à fait dit ça. Mais bon, vous vouliez revenir aussi sur le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, qui enchaîne les sorties sur le terrain. Ah oui, on ne le tient plus, le gars. D'ailleurs, vous avez remarqué ce truc chez les Premiers ministres fraîchement nommés. Ils me font penser à des border-colis qu'on aurait retenus enfermés pendant dix ans dans un enclos, qu'ils donneraient sur un troupeau de moutons. Au moment où tu ouvres la porte, en une journée, ils te font les commissariats, les hôpitaux, les crèches. Ce n'est plus Pékin, c'est Bogota Express. Ils ne suivent pas un plan de route, mais un rail de coke. Ils sont toujours là à dire « Oui, oui, je vais m'occuper de ce problème. C'est tellement important ce que vous faites. » Le mec, il attrape un hijé a faune. « Est-ce que tout le monde est là ? » C'est la foire du trône avec des gyrophares. Alors, tu as toujours deux gars à côté le ministre qui dit « Non, non, mon conseiller va prendre votre numéro, va vous appeler. » Et tu sens que le mec à côté, il fait sa liste de courses. « Oui, oui, bien sûr. » Il dessine des trucs. Ses premières sorties du terrain, c'est une sorte de « je viens pour me présenter. » Non, c'est comme une carte postale. Oui, oui, ce n'est pas « l'amour est dans le prêt », c'est « l'amour est dans l'à-peu-près. » Bon, allez, à demain, Annie. Merci, Gaspard Proust. À demain. Merci, Marion Maréchal. À bientôt sur Europe 1.